BFN Business, midi, l'heure H, l'invité. Le secteur du cinéma, totalement paralysé par la crise sanitaire, suspension des tournages et de la post-production, report ou annulation des sorties et aussi beaucoup d'interrogations sur les circuits de distribution. On va en parler avec Grégoire Melin, producteur de cinéma, directeur général de Kinologie. Bonjour, merci d'être avec nous en plateau. Toute l'activité a été suspendue. Quand est-ce que vous allez pouvoir reprendre les tournages ? Vous avez une idée ? Il y a vraiment deux volets. Il y a le volet production, il y a le volet distributif et le volet festival. Tout ça va ensemble. Les productions, c'est en cours, c'est très compliqué. J'ai tendance à penser que chaque film est un objet qui a été arrêté à différents stades, en pré-production, en production, en post-production. A chaque fois, c'est différent. Pour chaque film, c'est différent. Il y a des conversations avec le CNC pour trouver des façons de nous aider. C'est compliqué. C'est compliqué. Surtout, c'est compliqué parce qu'il faut tout. Les protocoles de sécurité, les organisations salariales, c'est une matrice à beaucoup de facettes. Pour les tournages, le CNC débloque une enveloppe de 50 millions d'euros pour permettre notamment la reprise des tournages malgré le risque Covid. Est-ce que les assureurs n'ont pas été très présents ? C'est ce que nous disent les producteurs audiovisuels. C'est vrai aussi dans le ciné ? C'est encore une fois très compliqué. Moi, je n'étais pas dans cette situation-là. Ce n'est pas une situation que j'ai vécue. La situation la plus compliquée, c'est pour les tournages qui étaient au bord de commencer ou en cours. Là, effectivement, encore une fois, par cas par cas, tout est étudié. J'étais dans la situation dans laquelle tous nos films, les tournages étaient terminés. On était en post-production, donc beaucoup plus simple parce qu'il y a un réalisateur, un monteur. Ils peuvent travailler séparément, ensemble, mais à chaque fois, respectant des mesures de sécurité. Donc voilà, chaque cas, encore une fois, est très différent. Avec la fermeture des salles de cinéma, les sorties de films ont soit été annulées, soit décalées. La plupart des sorties annulées iront directement en VOD. Pour les films qui sont retardés, c'est une immobilisation de capitaux assez importante pour un producteur ? De capitaux, ça dépend aussi des dates de sortie des films. Beaucoup, le CNC a proposé, a offert la possibilité de sortir en VOD de manière prématurée par rapport à ce qu'on appelle la chronologie des médias. Plusieurs films, très peu d'entre eux, ont décidé de rejouer la carte de l'ouverture, de la réouverture des salles. C'est mon cas avec un film que j'ai produit qui s'appelle Une sirène à Paris de Mathias Malzieux. C'est le cas de La bonne épouse, c'est le cas de quelques films qui tiennent vraiment sur le doigt d'une main. C'est un vrai pari, ça s'appelle un gel, tout simplement. On essaie pendant ce moment-là d'avoir des idées, de rebondir sur des nouvelles stratégies. Ça nous donne le temps de réfléchir et d'attendre, parce qu'on fonctionne un peu à tâton en ce moment, sur la date de la réouverture des salles et comment travailler quand les salles ouvriront. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un embouteillage au moment de la réouverture des cinémas en termes de films, par rapport au nombre de créneaux disponibles ? Je ne crois pas, parce que beaucoup de films, notamment américains, se sont déplacés à la fin de l'année ou à l'année prochaine. Et donc, il y aura naturellement les films qui étaient en sortie, tout juste en sortie, qui ont eu 3-4 jours d'exploitation au moment de la sortie. Donc là, on parle de 3-4 films, 5 films peut-être. Des nouveaux films qui se sont placés début juillet, assez témérairement, mais courageusement, et on trouve ça très bien. Et puis, deux sorties américaines qui sont annoncées pour mi-juillet, qui sont deux gros films qui, pour l'instant, sont toujours destinés à être sortis à cette date-là. Est-ce que la crise du coronavirus va, selon vous, modifier les circuits de diffusion ? On a vu des plateformes comme Netflix qui ont très très bien performé pendant la crise, alors que les cinémas, eux, sont fermés. Alors, ça a accéléré forcément des réflexes vers la digitalisation, vers la numérisation, vers d'autres consommations. Mais les salles de cinéma resteront toujours là. Moi, ça n'engage que moi ce que je dis. Mais l'expérience collective est absolument irremplaçable. La salle, elle est là. Nous, on a fait le pari d'attendre la salle, de ne pas sortir en VOD, parce qu'on se dit que les films doivent être d'abord longtemps exploités en salle pour que les spectateurs puissent le voir dans les meilleures conditions. Moi, je crois beaucoup à la salle. Je crois aussi beaucoup à ses avancées. On a gagné peut-être 3, 4, 5 ans dans notre manière de consommer numériquement. Et aussi, nous, en tant que... Parce que moi, je suis producteur, mais je suis surtout exportateur de films. Pensez à des nouvelles manières. Ça fait quand même quelques années qu'on sent que notre métier est un peu arrivé au bout de quelque chose. Et ce qui nous arrive en ce moment nous a forcé à nous asseoir en face de la réalité, de comment les habitudes ont évolué. Et surtout, ça a été un accélérateur de ces habitudes de consommation. Et voilà. Donc, ça a été, en tout cas en ce qui me concerne, un vrai moment de réflexion, de nous arrêter à un moment pour réfléchir, pour constater et pour imaginer ce que peut être demain. Et essayer de se mettre dans cette espèce de train, de cette accélération vers une consommation qui est un peu différente, peut-être, oui. Franck Hester, le ministre de la Culture, évoque une possible réouverture des salles de cinéma. Début juillet, on ne connaît pas encore les modalités sanitaires qui pourraient être imposées. Est-ce que c'est rentable d'ouvrir une salle de cinéma si un fauteuil sur deux doit être condamné pour des raisons sanitaires ? Les restaurateurs nous ont dit que ce n'était pas possible dans les restaurants d'être rentable avec seulement 30 à 50% de la clientèle. C'est vrai aussi pour le cinéma ? Moi, j'espère que oui. J'espère que oui. Parce que les salles ne sont pas toujours pleines. Parce que c'est un espace qu'on peut tout à fait imaginer, qui est très gérable en termes de spatialisation, de séparation. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et mieux qu'une salle de concert, mieux qu'un gros événement sportif. J'espère. Nous, on compte les jours jusqu'à la réouverte des salles. On espère. Sur un plan économique, est-ce que la crise va compromettre la rentabilité de certains films d'abord et ensuite vos futurs projets ? Alors, on a été obligé de tout redéployer parce qu'avec l'annulation de Cannes cette année, en tout cas dans sa forme physique au mois de mai, il a fallu tout re-réfléchir. Et c'est encore, tout est très très mouvant. On fonctionne un peu à tâtons, un peu sans trop savoir. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être très très rapide. On a le temps, on a le temps. Oui. L'idée, c'est que, en tout cas, beaucoup de ces films... Alors, pour l'instant, c'est un gel. On est vraiment sur un gel, en tout cas en ce qui nous concerne. C'est-à-dire que les films étaient à différents degrés de vie, de finalisation qui font que, oui, on imaginait, nous, on devait avoir quelques films à Cannes cette année, dans toutes les sélections. Il se trouve que, voilà, c'est pas comme ça. Cannes a proposé des solutions. Des festivals arrivent après. On ne sait pas bien s'ils vont se tenir, quand, comment. Mais, en tout cas, tout est encore ouvert. Et du coup, voilà, c'est vraiment un redéploiement. C'est à chaque seconde, imaginez quel est le meilleur pour nos films. En tout cas, pour l'instant, en ce qui me concerne, il s'agit d'un gel. En termes de casse sur le business, c'est un peu trop tôt pour se prononcer. C'est encore un peu tôt. Ça, on aura une vraie vivilité sur qu'est-ce qui s'est passé avec nos films et qu'est-ce qui leur a pu se passer. C'est très difficile à dire. Mais ça, c'est vraiment trop tôt, en tout cas, en ce qui me concerne. Est-ce que ça peut remettre en cause un modèle ? J'ai compris que c'était le vôtre. Les bénéfices des grosses productions, souvent, permettent de financer des films plus élitistes, plus confidentiels. Est-ce que ce segment de production, des petits films financés par les plus gros blockbusters, est aujourd'hui en danger ? Alors, moi, j'ai tendance à... Vous savez, nous, on a eu autant de succès de petits films. J'ai eu des petits films plus profitables que des gros films. Donc, cette vision, elle n'est pas tout à fait vraie. C'est pas le même profil de risque. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable de notre métier, c'est qu'il y a une diversité de films absolus. Vous me demandiez le nombre de personnes qui travaillent sur un film. Ça va de 50 personnes qui travaillent sur un film à 3 500 ou même 10 000 sur des gros films américains. Donc, c'est tellement... On est tellement en plurie que, d'abord, chaque pays a une cinématographie qui est très différente, qui est construite différemment. L'américaine, elle a aussi des films indépendants, mais elle n'est pas du tout construite comme la nôtre, ne serait-ce qu'en financement. Voilà. Donc, c'est oui et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, typiquement, à Cannes, on voit une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de films dits d'auteurs qui, eux, vivent extrêmement bien dans l'année qui suit. Et c'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions, qu'on accompagne Cannes, qu'on essaie de trouver des solutions pour ces films-là. Parce que c'est ceux-là qui vont effectivement... Voilà. Maintenant, pendant ces festivals, il y a aussi des marchés de films, de commercialisation de films. Moi, mon métier, c'est d'exporter des films, c'est de trouver dans chaque territoire un distributeur qui va prendre en charge la distribution, la commercialisation de ce film, sur tous les supports, de la salle à la VOD, la télévision également. Et voilà. Et donc, c'est aussi réimaginer ce rendez-vous manqué qui était Cannes par ce Cannes digital fin juin et par d'autres marchés qui vont arriver après, d'autres manifestations où on a hâte quand même de retrouver nos amis distributeurs, parce que c'est un métier où le tissu social et le tissu humain est très important. Voilà. Donc... Est-ce que vous avez peur des financements à la reprise ? Est-ce que ce sera plus difficile de monter le financement d'un film après la crise du coronavirus ? Alors, on n'a pas attendu la crise du coronavirus pour que les financements deviennent plus compliqués, pour qu'on soit plus imaginatif, que aussi les budgets de films soient plus tenus, plus maîtrisés. En tout cas, voilà. C'est tout un équilibre. Chaque film, en tout cas, a son propre équilibre. Ça fait quand même des années que c'est de plus en plus compliqué de financer un film. Regardons à quoi ça ressemblera quand la crise sera terminée. Mais oui, forcément, on ne va pas forcément vers des choses plus faciles. Comment vous voyez la reprise ? Ce sera quoi le monde d'après dans le cinéma, selon vous ? Pour vous, dans un premier temps, ce sera le lancement, le relancement au cinéma d'Une sirène à Paris ? Oui. Alors, on a hâte. Vraiment, on a hâte. Parce qu'on adore ce film. Et le public l'adore. Donc, on a hâte de la réouverture. Après ça, on a aussi hâte d'une grande manifestation, quelque part avant la fin de l'année, je l'espère, où on se retrouvera tous. Un beau festival ou plusieurs beaux festivals. Voilà. Moi, je suis plutôt optimiste. Je sais qu'il y en a qui ont un peu considéré 2020 comme une année blanche et que tout va démarrer en 2021. Moi, j'espère que ce sera avant. Est-ce que le cinéma va changer en termes de contenu ? On a reçu ici des producteurs d'audiovisuels, de séries télé, qui nous ont expliqué que les scénarios allaient être adaptés pour tenir compte des mesures sanitaires. Alors ça, moi, c'est une problématique vraiment de terrain. Moi, je ne suis pas confronté à ça parce que je n'avais pas de film en préparation ou en tournage au moment où la crise a démarré. Moi, j'avais un film en exploitation, qui est le fameux dont on a parlé. J'avais des films en post-production. Donc, encore une fois, pour chaque producteur, pour chaque distributeur ou exportateur, la situation s'est présentée vraiment de manière différente. Donc, j'imagine que oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est long de remettre en route les tournages parce qu'il y a des protocoles de sécurité qui sont extrêmement longs à valider par de nombreuses entités, accompagnées également par le CNC, accompagnées par les financiers, accompagnées par les banques, accompagnées par les assureurs. Ça fait beaucoup de gens dans le votage. Et du coup, voilà, c'est pour ça que les tournages ne peuvent pas reprendre du jour au lendemain. C'est aussi une dépréparation. C'est-à-dire que les films bien préparés sont des films dont les tournages se passent bien et dont toute la vie de production se passe bien après. Donc, c'est... Et puis, tout a été... On est quand même passé de la stupéfaction. Tout de suite, on a essayé de mettre une dose d'énergie, mi-mars, pour essayer de faire en sorte que les choses continuent. Et puis, forcément, naturellement, les choses se sont un peu gelées, arrêtées. Voilà. Et puis là, on est dans une... Depuis quelques semaines, j'espère qu'on est à nouveau dans un élan de redémarrage, de re-réflexion, tous ensemble. On discute beaucoup entre professionnels. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire Melun, d'être venu en plateau avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de Kinologie. Et puis, on rappelle donc cette information de Franck Riester, le ministre de la Culture, qui évoque une possible réouverture des salles de cinéma début juillet. La date exacte, bien sûr, reste à confirmer. On marque une pause. On se retrouve juste après. On parlera de télétravail. Sous-titrage ST' 501